Vous avez vu ces belles fesses là ? Comment ? Ok bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler son, je suis avec Jeff Matisse, un deuxième Matisse et on va voir un petit peu comment il travaille, qu'est-ce qui se passe, comment il s'y prend dans son studio et quel matos il a Tout d'abord le corps, c'est l'ordinateur, je suis sur un Mac, un MacBook Pro, c'est mon écran, l'interface et après tout l'autre bazar C'est ta tour qui est glissée ici dans le bureau, comme ça je suis sur un grand écran, aussi une interface de Presonus Donc là c'est un rack où tu fais tes entrées ? Ça c'est juste mes entrées, ça c'est juste un patch, là en dessous il y a tout qui est lié à l'interface Mais en gros c'est j'ai une interface avec 16 entrées, 4 préamples et un ampli guitare Ok, niveau enceinte ? Ça c'est des Eris 8 aussi de Presonus, moi je suis très content de cela, ça c'est, je peux me naviguer dans... C'est ton navigateur qui contrôle en fait, du coup toi t'es sur Studio One, c'est une interface de navigation quoi Spéciale pour Studio One Ok, et le clavier tu t'en sers ? Ouais Du coup c'est un toucher ST déjà, ça c'est bien C'est un Roland FP2 C'est simplement un clavier maître ? Ouais, c'est un clavier maître Et celle-là je vois ça en fait, c'est une interface tactile C'est très pratique parce qu'en plus il y a plein de fonctionnalités sur Mac qui sont facilement accessibles par le trackpad et qui sont compliqués à faire si t'as pas les raccourcis sur le clavier C'est ça Ben bref, je connaissais pas ce truc, c'est cool Non mais c'est vrai c'est cool Et en plus ça enfile Bon et maintenant tes micros ? Les micros ? Ouais Ils sont pas ici Ils sont très ici Ouais on cherche les micros Bon Jeff va chercher ses micros, il court partout, il croit qu'on est en direct mais en fait on est pas du tout en direct Ça c'est déjà mes deux chouchous que j'utilise vraiment beaucoup En fait ça c'est mon micro avec lequel je prends beaucoup de chant, ça c'est un Neumann BCM104 Donc ça c'est une large membrane que toi tu utilises comme moi le CM27 pour vraiment le chant et des fois les guitares ou pas tu l'utilises non ? Pour celui-là je vais vraiment pour le chant Faut que je le teste en vrai pour de me mettre devant une guitare Là c'est un SE Electronics Ribbon, c'est un micro à ruban, c'est un micro qui fait une 8 Donc ceux-là ils prennent devant, derrière, ils sont multidirectionnels en gros C'est très bon pour les guitares acoustiques, c'est très chaleureux aussi comme des overhead C'est plein de sac à dos Les AKG C3000 Ça c'est une large membrane aussi Donc techniquement celle-là aussi tu peux faire du chant devant, c'est pas trop mal quand même Normalement il y en a toujours un qui est posé dessus, qui est prêt pour enregistrer une petite guitare, l'apercu Tu sais qu'il restitue un son plutôt fidèle, tu peux l'utiliser et les polyols en gros C'est ça Pour les gens du coup, là on parle beaucoup studio, donc c'est des micros qui sont essentiellement faits pour être en gros sensibles Ils sont très détaillés comparé à d'autres micros de scène qui vont avoir une directivité beaucoup plus restreinte Alors que ce genre de micro, tu vas avoir beaucoup de repisse La repisse c'est quand on entend les autres instruments dans le micro qu'on avait pas envie Donc j'allais trouver d'autres C'est bon on n'est pas en direct C'est le DPA, c'est tout petit, c'est super fragile Tu vois, ça c'est le genre de petit micro qu'il faut dans un studio Parce que tu peux le mettre sur un violon, tu peux le mettre sur un cuivre Tu peux le positionner, l'éloigner Pour certains instruments, vraiment ça vaut le coup d'avoir un petit DPA comme ça Ouais, je le sors plus de mon studio, le live, je le fais plus avec ça T'as peur de le péter, tu sais que t'es pas... Ouais, c'est trop fragile Alors on a pas fini la série de micro Ça c'est pour la grosse caisse Grosse caisse, le D112 d'AKG Moi j'ai le P2 d'AKG, je sais pas trop ce qu'il vaut Pareil, un jour on pourra faire des tests et des comparatifs Ça peut être intéressant Avec grand plaisir Il est vraiment pas cher et il fait le job De toute façon, AKG Je suis hyper content à moi Il se démerde bien Je pense que toi tu dois avoir aussi le P4 Très content Ouais c'est fidèle en fait comme micro Tu sais que tu vas pas le casser Tu peux lui faire manger tout ce que tu veux dans la gueule Toi du coup tu l'utilises pour quoi beaucoup ? Je le mets sur la face d'un cajón Caisse claire J'ai même déjà pris des cuivres avec Ouais, ça marche Il est un peu plus dufteux Mais en même temps plus précis qu'un SM57 Ouais, c'est ce que je voulais sortir là Le SM58 Donc ça c'est les mêmes membranes ? C'est la tête qui change Le SM57 c'est un grand classique C'est toujours le même micro que dans les années 50 C'est ça Ca coûte 100 balles ou 80 balles à un neuf Et franchement tu peux enregistrer plein de trucs avec Grande membrane plus le SM57 C'est ça Le combo des deux, juste magique À ce moment-là on a tous les outils pour apprendre Ouais Et je pense aussi investir dans un micro Découvre ces micros vraiment jusqu'au bout Jusqu'au moment Je le connais, si je le place comme ça Il sonne comme ça, si je le place comme ça Ouais, clairement Faut pas se précipiter à acheter 36 000 micros Le tout c'est pas d'avoir 10 000 matos Il faut savoir s'en servir Ouais Il va falloir qu'on fasse d'autres vidéos Pour parler un peu de tout ça Comment ça marche et qu'est-ce qui fait quoi Donc il y a sûrement une petite série Tuto, vlog, studio Qui va arriver Matisse et Matisse Matisse et Matisse Ouais alors ça s'écrit pas pareil On est pas frère hein Mais euh Pas un cousin, peut-être lointain Ouais peut-être J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez Posez vos questions aussi Si vous avez envie Qu'on fasse des comparatifs là De micro et tout Nous, enfin je pense qu'on va en faire Dans tous les cas en fait Ça nous fait kiffer Ouais Donc voilà Et puis à bientôt dans d'autres vidéos Dans ce cas Tchuss